Je vous remercie Monsieur le Président. Nous souhaitons étendre l'interdiction du placement de produits, déjà en vigueur en France pour les programmes télévisuels, aux plateformes de partage de vidéos, dont le sujet principal, où le destinataire est un enfant de moins de 16 ans. La directive européenne SMA prévoit déjà sa disposition à l'article 11 alinéa 2 et interdit le placement de produits dans les programmes pour enfants diffusés dans les médias audiovisuels. Actuellement, les marques, de façon plus ou moins visible, s'imposent dans les vidéos, dont le sujet principal, où le destinataire, est un enfant de moins de 16 ans. En 2016, dans une tribune dont je vous parlais déjà dans l'ADG, Philippe Mérieux et Serge Tisseron alertaient sur le fait que la publicité instrumentalise l'égocentrisme des enfants, une phase normale du développement, et maintient nos enfants dans l'infantile du caprice, quand il faudrait au contraire les aider à s'en délivrer pour accéder à la pensée. Ainsi, les enfants n'étant pas à même de reconnaître un contenu commercial, ni même le réel ou le virtuel, il est nécessaire d'interdire cette forme de publicité, de la même façon qu'elle l'est à la télévision. Je vous remercie. Merci pour votre amendement qui vise à améliorer le texte encore, sauf que le texte dont il s'agit ici porte surtout sur l'enfant qui est derrière l'écran, et pas sur l'enfant qui est devant l'écran. C'est un premier argument. Le deuxième argument serait de vous dire aussi que ça reviendrait quasiment à interdire toute pratique de sponsoring, vous m'éviterez l'anglicisme, sauf que par exemple, on sait très bien que vous avez des petits commerces, des petites entreprises qui sponsorisent des équipes de foot, qui jouent tous les week-ends, qui grâce à ça ont des équipements, et donc à ce moment-là, vous metteriez en danger cette pratique aussi, à partir du moment où vous l'interdiriez dans les diffusions sur des images qui seraient diffusées. Donc par rapport à ça, je pense que ça aurait des effets sur le monde amateur de financement aussi, qui me pousse à vous dire que c'est un avis défavorable. Et puis par ailleurs, je veux aussi vous dire que les entreprises se sont déjà engagées, puisqu'au moment où on a discuté en première lecture de la proposition de loi, la Fédération de l'industrie de la périculture et du jouet ont pris une charte, visant à encadrer leur pratique par rapport à ça. Pour l'ensemble de ces raisons, je vais mettre un avis défavorable. Mais je note bien l'intérêt de la réflexion par rapport à une pratique qui finalement ressemble beaucoup à du télé-achat du temps moderne, puissance 10, puisque vous avez parfois des millions d'abonnés sur ces chaînes. Donc je comprends votre amendement pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, ce sera un avis défavorable aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur le Président. Alors effectivement, je pense à la fois à l'enfant qui fait la vidéo et à celui qui la regarde, puisque l'effet nocif de la publicité est valable pour les deux, hélas. Au niveau des chartes, vous savez ce que j'en pense. Je pense que ce n'est pas assez coercitif, mais bon, on a un avis différent. On n'a pas réussi à se convaincre encore mutuellement. Et j'ai envie de vous dire, discutons-en. Mais en ce qui concerne les pratiques sportives, alors vous donnez, c'est toujours pareil, on prend un petit exemple, on pourrait faire des exceptions à ça et réfléchir ensemble. Mais je crois qu'on est d'accord sur la nocivité de la publicité et le danger psychologique pour les enfants qu'elles engendrent. Sans compter l'utilisation commerciale d'un enfant, on peut se poser la question, est-ce que c'est bon ou pas ? Mais j'imagine que du coup, vous allez peut-être voter notre amendement de repli. Alors, je vous remercie. Il n'est pas adopté. Merci, M. le Président. Par cet amendement de repli, nous proposons qu'une distinction visuelle permette de signaler un contenu possédant un placement de produit. C'était d'ailleurs l'une des dispositions du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, qui prévoyait d'y remédier en précisant à l'article 52 que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs. En effet, la distinction entre ce qui relève du simple divertissement et de ce qui relève du contenu publicitaire et marchand, ainsi que du réel et du virtuel, comme nous l'avons abondamment vu tout à l'heure, n'est pas innée chez l'enfant. Selon l'association Résistance à l'agression publicitaire, les jeunes enfants ne sont pas équipés pour comprendre l'intention de persuasion de la publicité. D'ailleurs, tout est fait pour qu'ils ne puissent pas faire la distinction. Les personnages du dessin animé se retrouvent dans la publicité. L'apparition d'un signe distinctif identique à celui des programmes télévisés permet à Minima de clarifier l'intention du message publicitaire. Je vous remercie. Madame Résigué, vous êtes en avance d'un jour, parce que demain, dans le texte qui va nous amener à transposer diverses dispositions des droits européens, nous allons transposer la directive SEMA révisée en 2018, qui encadre strictement le placement de produits. Donc, je vous propose de le retirer, parce que nous le voterons demain, et que donc ça permettra, au-delà du fait que ça rentre véritablement en vigueur, parce que j'ai assez peu de doute sur le fait que ça sera voté demain, ça nous permettra d'avancer vers la vie conforme, qui permettra à ce texte, là aussi, de gagner du temps. On va rester sur une petite note d'humour. C'est pas très grave d'être en avance quand ça va dans le bon sens, et quand c'est positif, on peut le voter deux fois, une fois aujourd'hui, une fois demain, comme ça, on est sûr que ça rentrera peut-être un jour, avant que nous mourrons tous dans la réalité. Il n'est pas adopté...